bonjour à toutes et tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlogmas numéro 11 je rigole parce que ça fait deux fois que je recommence ça fait deux fois que ce qu'il y a dedans ça tombe je dis quand même tous les jours je vais tomber un truc faudrait alors qu'est ce qu'on a là dedans je vais faire la surprise oh un autre chien jaune bon il est presque orangé d'ailleurs celui là bon vous le voyez jaune ce coup là il est presque orange alors on a un bonhomme qui a été chercher du bois petit homme cherche du bois l'hiver sera froid secours bref allez on va aller le placer là bas je vous coupe parce que le temps que je vous promène tout tout va valdinguer allez on en est là toujours bon on va le mettre voilà on va le mettre là près du pont alors il est vachement grand à côté des autres vous me direz là on a ou alors c'est que tous c'est des gamins et puis lui c'est un adulte j'en sais rien mais regardez à côté des autres franchement ils sont aussi grands mais ils sont sur le pont vous voyez bon alors il ya un problème d'échelle mais c'est pas grave on dirait rien on n'a rien vu on est content tout se passe comme prévu allez maintenant on va faire le change de mademoiselle swan qui inquiète sous sous je crois que c'est nathalie blick l'artiste je vais garder ça pour faire ma miniature tout à l'heure on va parler de la carte du jour je peux être contente de moi il ya quelqu'un qui m'a demandé ma voisine un une carte avec des couleurs foncées elle avait choisi les papiers et tout alors bon j'adore le craft mais voilà son choix elle m'a dit je veux que tu mettre de la toile toile la toile en bas j'en ai mis aussi en bas oui c'est la toile de jute que j'ai égrené bon comment vous dire je pas fan mais à elle elle lui plaît c'est c'est le principal vous me direz moi je suis pas très fan mais voilà il en faut pour tous les goûts à les palais d'unza trouve qu'elle est sympa dit allez vintage j'allais ok moi je veux bien j'avais fait deux sortes histoire de voir ce qu'il y avait un truc il fallait des oiseaux donc oui j'ai mis un oiseau la verre sur l'espèce d'ampoule il ya enfin là j'en avais refait une autre que moi je préfère mais qu'elle aime moins nous voyez comme quoi moi j'avais fait celle là en disant c'est un peu moins tristounet et encore mais j'avais mis une couleur un peu vive histoire que ça relance un peu non elle préfère l'autre ben ma foi voilà carte du jour en avant ça c'est fait qui recevra l'autre je ne sais pas alors on est ex one alors je vous dis pas la nuit que j'ai passé j'ai fait une bêtise hier j'ai mangé beaucoup beaucoup de chocolat mais vraiment beaucoup de chocolat à beaucoup je vais manger trois boîtes non plus mais trop et j'ai eu ce que je n'avais jamais eu de ma vie des des douleurs à l'estomac mais un truc foudroyant quoi ça faisait vraiment très mal j'ai pris du réni rien n'y faisait elle m'a donné un cachet ça qu'elle prend elle dans ma cage j'étais bien à peu près assise et puis bon ben au bout d'un moment m'arrive ce qui doit arriver là tu es à peu près soulagé mais du coup la journée elle a pas été top c'est un mal que je connaissais pas ça le mal d'estomac terrible purée des fois j'entends des gens j'ai des crampes d'estomac je me dis bon ça doit pas être quand même si si je compatis je compatis c'est la seule chose que j'avais jamais de ma vie ça c'est fait et bon j'ai bon c'est bourré de potassium le le chocolat et puis moi j'ai mangé de la banane hier banane c'est pareil source de potassium j'ai dû faire une surcroissance de potassium d'enfer en bref j'ai bien dégusté cette nuit et autant vous dire qu'aujourd'hui faut pas me causer chocolat faut pas me causer on est invité à manger chez christiane ma voisine du dessus quelque chose je sais pas s'il ya des berrichons qui regardent cette vidéo mais dans le berry on mange quelque chose qui s'appelle des couilles d'âne oui madame et les couilles d'âne c'est ni plus ni moins des oeufs en meurette mais c'est quand même une spécialité du berry donc un gros bisou déjà tous les berrichons et c'est quelque chose qui est très très bon mais vraiment très très bon mais là non 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 manger non je suis passé j'ai passé la journée à boire de la tisane c'est tranquille âgé et puis je vous jure chocolat faut pas m'en parler pendant un moment là rien que de passer devant la boîte j'avais mal au coeur alors j'avais mangé des j'aime bien ça l'int là vous savez les grosses boules pendant des années je peux aimer ça en plus et j'en ai trouvé au caramel avec des éclats de caramel dedans et j'en ai mangé peut-être bien 4 5 hier mais vu la taille des chocolats 4 5 c'est déjà beaucoup et mon dieu hier soir mon dieu et je pense que c'est vraiment j'ai mangé une banane tache que je n'avais pas mangé hier soir j'ai pas faim et par contre vers ouais 11h30 mon chargé mon blog et là sur j'ai eu une fringale j'ai dit mange un fruit c'est mieux et j'ai mangé une banane et la banane ça a été oh la fin du haricot la fin du haricot ah ouais j'ai eu mal je pensais pas que ça faisait mal ce connerie là bah ça fait mal du coup j'avais mal pourquoi du coup du coup bref j'avais mal j'ai je suis restée assise j'ai lu en disant mais j'arrive même pas à me concentrer enfin bref j'ai fini à reine d'angleterre ça c'est fait ben vraiment faut que je trouve le deuxième bah la suite le deuxième tome c'est vraiment pas inintéressant du tout et puis il ya des choses qu'on sait pas en fait on est une image très aseptisée nous mais j'ai trouvé que c'était bien et puis je change pas d'avis quelle femme quoi alors petite demoiselle je l'ai changé je vais vous montrer ses petits petons une fois que j'aurai fini de mettre son body pour ceux qui connaissent pas ce kit même s'il ya des vidéos de son arrivée qui font que ben on voit bien le détail mais je sais bien quand moi je quand je suis nouvelle abonné sur une chaîne j'aime pas aller regarder les vidéos d'il ya 15 ans de rechercher et tout et la voilà la petite nanette elle a été ri borné par audrey gemma voilà ces petits petons un gros petons parce que c'est un c'est un kit qui est déjà plus grand elle a un point fermé et un point et une main ouverte alors elle c'est on l'habille en trois six mois quand c'est un pantalon choper le six mois parce que là ça passe pas au niveau des petites cuisses non le trois mois passe pas les robes ça se passe bien mais un pantalon je prends du six mois pour elle alors que au pareta océane le kit mais il est aussi grand et et rondouillet mais à l'allée cuisse moins de trois mois passe bon faudrait pas un tout petit trois mois mais généralement le trois mois passe on lui met un collant et je vous ai parlé de cette belle robe hier que j'avais trouvé chez orchestrale en passé et qui ma foi est a été retrouvé puisque je l'ai en double parce que je voudrais les habiller pareil en fait je voudrais les habiller deux pareilles de grande alors à ce que c'est franie qui la mettra ce que c'est océane j'en sais rien mais voilà je sais pas je l'ai trouvé sur vinted à 2 euros celle ci l'an passé et puis donc il y en a une qu'à moi bien évidemment maintenant puis une casa mais je sais pas qui est qui un très honnêtement voyez comme quoi laquelle est la mienne que j'ai acheté chez orchestra moi à 30 balles enfin au du moins 25 ou 30 euros je sais plus et laquelle est hasard de vinted à deux il n'y a aucune différence bah ouais cet âge là tu tâches pas tu non tu en plus c'est une robe qui a dû être mettre pour un jour de fête pour faire deux photos le gamin il a été remis en pyjama et au dodo voyez là c'est justin quand même mais les robes ça se passe à peu près bien par contre pantalon j'aurais peut-être dû essayer de la trouver en six mois ma fois si je la trouve un jour en six mois je la prendrai peut-être si elle est au même prix que celle-là à deux euros ou enfin bref si elle est au même prix que celle que j'ai trouvée sur vinted à deux euros c'est cool et je l'aime beaucoup beaucoup moi cette robe beaucoup beaucoup il me semble que francine tu l'avais toi aussi retrouvée sur vinted je crois je sais plus ou c'est que c'est toi qui me l'a envoyé la deuxième tout d'un coup j'ai un doute de me dire est ce que c'est pas toi qui m'a envoyé la deuxième en fait et pas moi qui l'ai trouvée sur vinted mais toi ah je sais plus tu me diras en commentaire j'espère que tu vas mieux j'ai beaucoup pensé à toi vraiment je me dis qu'est ce qu'elle doit souffrir quoi parce que le coude c'est quand même un endroit qui est extrêmement douloureux et puis tu sollicite pour tout j'ai vraiment eu j'étais très inquiète et puis et puis on n'aime pas voilà quand on aime les gens et savoir qu'ils ont bien d'accident j'avoue que ça m'avait drôlement ce quoi donc j'espère que tout ira bien qu'il n'y aura pas de passage au bloc vraiment je pense à toi très 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 fort très 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 fort pareil je m'étais beaucoup inquiété pour gigi elle avait eu des ennuis de santé tout je m'étais fait beaucoup de soucis ben ouais c'est comme ça c'est voyez on n'a beau pas se connaître et tous se loin quelque part vous êtes ouais je vous lis je je vous réponds communique depuis déjà avec certaines plusieurs années l'année passée pareil mimi avait été malade je m'étais fait du souci ben on n'a beau pas se connaître quelque part je pense quand même à vous ouais j'ai souvent des pensées pour nathaline je me dis avec les gamins et tout c'est pas simple le travail j'ai vraiment des pensées je pense à ma nini je regarde ses vidéos j'aime bien enfin voilà c'est vous êtes loin on se connaît pas et en même temps on se connaît c'est assez drôle enfin moi je vous verrai dans la rue je serai pas qui vous êtes il ya que vous qui pouvaient dire bah tiens c'est c'est l'autre folle là allez je vous montre je lui ai mis des petites ballerines elle je sais d'où elles me viennent elles me viennent de chez annick annick d'ailleurs elles s'en vont elles sont peut-être un peu grandes de chez l'adorable annick qui m'avait offert mon bébé d'arène pour mon anniversaire il est tellement beau en plus et voilà je trouve que c'est très mignon j'avais le choix entre deux paires de chaussures distinctes que j'ai sorti bah on va essayer les autres voir ce que ça donne aussi j'ai peur que ouais non voyez ça tient pas peut-être regardez parce qu'il y en a une qui a vraiment des grands pieds c'est laura c'est laura n'importe quoi c'est rose elle a vraiment des gros grands pieds on va essayer celle ci qui viennent de chez je pense qui habille à voir ce que ça va donner je sais pas écoutez on va aller lui laisser celle ci parce que voilà j'avais une paire pour elle qui était super chouette mais elle est en bas dans la caisse honnêtement j'ai envie d'aller chercher on va lui laisser celle ci même peut-être que les argentés auraient été mieux bref disait pépin on va pas y passer la semaine alors j'ai plus de mal voyez à la soirée je sais pas comment vous dire pas comment vous dire bref elle est trop mignonne quand même je l'aime beaucoup c'est un kit dont j'étais tombé mes raides amoureuses j'ai jamais été très fan des grands et tout à part mon élite amour et franie les très très grands bébés j'étais pas fan et quand je l'ai vu elle en photo j'ai dit waouh elle est trop belle elle est magnifique c'est comme ça que j'ai rencontré les bébés d'oudre et j'ai ma et puis enfin la dame qui l'avait commandé pour elle m'avait envoyé des photos de du kit que dr elle lui faisait et je lui dis mais tu sais elle est très belle parce que les sous sous j'en avais vu plusieurs et j'étais pas voilà j'avais pas trouvé que c'était voilà plus que ça mais alors elle quand je l'avais vu avec ses grands yeux bleus ce visage d'ange j'avais dit mon dieu qu'elle est jolie et quand elle a été fini la personne qui devait la recevoir a dit à audrey ben écoute tu sais quoi tu lui envoie autant vous dire que j'avais été très touché par ce geste alors je vais faire un nœud là je vais essayer de l'approcher de moi parce que il donne tes coquines toi je vais mettre le nœud comme ça vous la verrez mieux pendant ce temps là et moi je serai moins empruntée alors c'est bizarre j'arrive pas il ya un truc que je ne sais pas faire avec ce kit là c'est l'asseoir j'arrive à asseoir tous les autres kits mais elle j'ai beaucoup de mal à la tenir assise et puis qu'elle m'avait dit audrey tu tu y vas tu mais moi je peux j'ai peur de faire ça j'ai peur de faire ça j'ai peur qu'il ya un truc qui se débine et tout ah non non du coup je suis très très frileuse allez je vais essayer de boucler ce ruban ça ça a été fait c'est très joli ça fait partie de l'ensemble de l'utain café chantal herbet certes il est quand même un peu long je trouve ce qui fait que tu es quand même un peu emmerdé c'est certes qui descend très bas voilà mais il est tellement joli mais voyez derrière c'est bizarre enfin ou alors c'est pas moi qui je sais pas le mettre mais pour moi un noeud tu le mets comme ça moi je sais pas je dois pas être doué ou alors c'est qu'on peut faire plusieurs choses avec possible arrêt aussi allez moi je te trouve très belle très belle regardez moi cette merveille non mais avouez avouez moi j'en ai vu beaucoup des kitsoussous jamais j'ai vu un kit soussous plus belle que swan non regarde moi ce visage on dirait vraiment une petite fille et puis elle est sublime elle est sublime elle est sublime et je l'aime beaucoup elle est très facile à porter au bras elle a beau avoir les yeux ouverts je trouve que c'est un kit qui est extrêmement réaliste elle est vraiment très jolie elle a un routing de folie elle a des beaux cheveux un châtain très clair et puis je trouve qu'elle est elle a des couleurs vivantes elle est elle est super belle vraiment elle est super belle c'est ma choupinette je l'ai trop mal habillée ben alors qu'est ce que j'ai fait cocotte dis moi tu peux pas me dire que je t'ai mal mis ta robe t'y voir t'as l'impression regardez quand elle l'a fait là je suis tellement roulaine t'as l'impression qu'elle a une larme qui va couler là de son oeil elle a l'oeil tellement brillant t'as l'impression qu'elle va pleurer je trouve qu'elle est trop belle c'est le plus beau kit soussous que j'ai vu j'ai du pot parce qu'il est chez moi je l'aime énormément ce kit énormément elle est là sur la commode et je la regarde dix fois par jour en lui disant que tu es belle et l'infirmière à chaque fois qu'elle passe devant la petite Lori qui va revenir là bientôt ça y est elle va finir son congémataire elle me disait je crois que c'est ma préférée ouais tu étais la préférée un petit cheveu voyez les cheveux dans l'oeil allez bon je vous parle de mon livre puisque je suis en nouvelle lecture j'ai pas commencé j'ai fini la reine là ce matin je vais essayer de trouver donc la suite le deuxième volume 92 à nos jours jusqu'à septembre 2022 en tout cas et là je vais lire ça je l'ai reçu en cadeau il y a pas longtemps pour moi cette femme là est la plus grande dame de l'histoire ça s'appelle Simone Veil et ses sœurs donc Denise Vernet et Madeleine Jampolsky j'ai composé ce livre avec leurs trois voix leurs mots leurs lettres leurs souvenirs les sœurs Jacob se sont aimées elles se sont toujours confiées l'une à l'autre elles n'ont jamais rompu leurs liens aussi différentes soient-elles elles puisaient cette confiance dans une source commune l'amour de leur mère la droiture et le rayonnement d'Yvonne Jacob ont impressionné Auschwitz même âgée Simone Veil la nommait encore maman avec l'intonation d'une petite fille David Teboul dans ce livre elles racontent leurs histoires à travers leurs lettres leurs genoux intimes leurs souvenirs autant de documents inédits retrouvés dans les archives familiales elles ont 10 ans elles ont 15 ans elles s'écrivent tout ce qu'elles vivent les bains de mer les premiers flirts l'amour l'arrière-pays niçois les années chez les éclaireuses et puis la vie bascule l'occupation la traque des juifs l'engagement de la résistance de Denise jusqu'au camp de concentration de Ravensbrück la déportation à Auschwitz de Milou Simone leur famille décimée et la vie après au retour des camps les trois sœurs doivent apprendre à vivre à aimer elles ne cesseront jamais de se parler et de s'écrire ce livre choral composé avec les récits inédits des sœurs Jacob nous raconte l'extraordinaire amour et le courage de trois femmes au destin exemplaire correspondance journaux textes inédits entretien édité par David Teboul j'avais entendu sur je pense d'ailleurs sur YouTube sur la plateforme YouTube on a le David Teboul explique comment il a rencontré Simone Veil il était complètement passionné par cette femme complètement admiratif par elle et il voulait à toute fin la rencontrer et elle ne voulait pas il n'arrêtait pas de téléphoner à son bureau pour prendre vous elle disait non 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 et puis un jour elle excédait elle a dit elle prend le téléphone sa secrétaire a continué non elle n'est pas là elle n'est pas arrivée elle excédait elle prend le téléphone elle lui dit qu'est-ce que vous me voulez donc il lui a dit je veux vous parler elle lui a répondu je vous donne deux minutes donc au téléphone il a fallu qu'il soit très convaincant puisqu'au bout de ces deux minutes elle lui a donné rendez-vous dans une brasserie pas loin peut-être qu'un jour après et de là est née une amitié entre ces deux personnes complètement dissemblables parce que lui c'était un jeune homme elle une grande dame et en même temps et j'ai trouvé que son témoignage à lui il était vraiment tout plein de tendresse bon voilà et puis Simone Veil c'est une femme qui était tellement elle avait de la classe un charisme de dingue quoi et puis j'avais regardé son entrée à l'académie française ce qu'avait dit je perds la tête il est mort le même jour que Johnny Hallyday il a un rapport avec la choucrouche bref il avait eu un il avait écrit le texte sur son entrée à l'académie française c'était magnifique et il avait fini par dire chute on va nous entendre quelque chose comme ça nous vous aimons madame et j'avais trouvé que c'était du néouvance tu voyais ses fils ses belles-filles ses petites filles ses petits-fils complètement chamboulés émus et fiers de l'entrée de leur grand-mère à l'académie française et elle qui semblait se dire mais tout ça enfin c'était une femme humble je sais pas alors avec ses airs sévères son chignon et tout quand vous la voyez parler et là aussi vous trouvez ça sur la plateforme YouTube avec euh euh je reviens on m'appelle je vais pas y arriver ça y est elle me l'a revenue chérie enfin on m'appelle vraiment pour n'importe quoi bref quand vous voyez j'en étais quand vous voyez quand elle elle parle avec sa meilleure amie Marceline Loridan Evans qui est complètement déjantée Marceline Loridan Evans qui euh fumait des pétards jusqu'à la fin de sa vie et tu les vois toutes les deux puisque elle son lieu c'était sa chambre et on se faisait les confidences dans la chambre sur le lit deux gamines quoi tu vois deux gamines et l'autre qui allume son pétard et Simone Veil qui lui dit oh ouvre la fenêtre et tout oh la 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 quand il va rentrer il va pas être content ça me faisait rire parce que c'est tellement pas l'image qu'on a et en fait bah c'était une femme comme moi comme vous comme euh voilà et euh en plus d'être fabuleuse et voilà bref je vais arrêter de parler d'elle je pourrais ne parler que d'elle pendant des heures bref la plus grande dame de l'histoire à mes yeux en tout cas allez toi choupinette on va aller te montrer comme t'es belle à Isabelle et moi je vous la remontre et je vous dis à demain bah si vous voulez bien merci d'être resté là je vous embrasse tous bien fort